Conseil précieux pour éviter le burn-out. Amen. Dieu nous a mis à cœur de prêcher, de partager des conseils, des vérités sur les choses que nous vivons, n'est-ce pas ? Le burn-out, on en parle. Et vous allez constater que chaque dimanche, il y aura des messages peut-être un peu différents. Peut-être que prochainement, on parlera du harcèlement moral, harcèlement scolaire. Amen. Pour qu'on puisse vraiment avoir des pistes pour que Dieu nous éclaire, que Dieu nous aide. Et surtout, c'est toujours basé avec la Bible, n'est-ce pas ? Alors ça va pouvoir vous éclairer et ça va pouvoir aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Vous savez, c'est très rare dans les églises. Vous allez sur Internet, vous trouverez très peu de messages sur le burn-out, n'est-ce pas ? Et pourquoi j'ai voulu parler du burn-out ? Un jour, je suis allé dans une conférence où il n'y avait que des pasteurs et je n'étais pas encore pasteur. Vous voyez, faites attention quand vous vous frottez à l'anxion. Parce que moi, en ce temps-là, je ne voulais pas être pasteur. Mais je me suis frotté à d'autres pasteurs. Donc regardez maintenant où je suis. Alléluia. Donc fais attention, quand tu t'approches toujours d'un prophète, tu risques d'être prophète. Si tu t'approches toujours du pasteur, il y a l'anxion derrière. Et fais attention quand tu t'approches des jaloux, parce que tu as compris. Alléluia. Fais attention toujours qui est ton voisin à côté. Bon, je ne parle pas de là, alléluia. Mais en général, celui que tu côtoies. Donc j'arrive dans cet endroit et je vois tous ces pasteurs qui sont des pasteurs d'églises en France. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est quand on a commencé à discuter à table, j'entendais beaucoup de pasteurs qui disaient « Ah, mais moi, j'ai fait un burn-out. Moi, j'ai fait un burn-out. Moi, j'ai fait un burn-out. » Et en fait, il disait ça tellement, c'est comme si tu as eu un rhume, tu vois. « Ah, mon nez a coulé hier. » Mais il disait ça tellement simplement. Mais moi, ça m'avait choqué. J'ai dit « Waouh, tous ces pasteurs qui sont passés par le burn-out. » Donc je me suis dit « Mais dans l'église, en fait, il y a des gens qui vivent le burn-out. Il y a des pasteurs qui vivent le burn-out et aussi des serviteurs de Dieu. » Amen. Donc c'est important qu'on en parle pour éviter le burn-out. Amen. Alors nous allons nous tenir debout. Nous allons lire la parole. Matthieu 11, 28 à 30. Matthieu 11, 28 à 30. Vous connaissez ce verset. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Amen. Prenez place. Alléluia. Donc le burn-out. Qu'est-ce que le burn-out ? Qu'est-ce que le burn-out ? La définition de Google ou de chat GPT maintenant. Alléluia, ça va plus vite. Épuisement physique et mental causé par un stress chronique au travail. Un épuisement physique et mental, c'est un épuisement. Le burn-out, c'est un épuisement. Tout à l'heure, lorsqu'on chantait « le feu, le feu, le feu », le burn-out, c'est ça, c'est le feu intérieur, mais pas le bon feu, pas le feu du Saint-Esprit, le mauvais feu. Alléluia. Et parfois, quand tu as le burn-out, en fait, tu ne t'en rends pas compte. C'est là où ça peut être dangereux, parce qu'en fait, le corps te donne des signes, mais comme l'homme, il dit « je vais gérer, je vais contrôler, ça va aller », en fait, tu ne le sens pas venir. Amen. Donc c'est un phénomène qui est de plus en plus répandu dans notre société moderne. Il faut savoir que 43% des employés ici à Luxembourg, 43% des employés se sentent stressés, sont passés à côté du burn-out. Ici au Luxembourg, on ne veut pas trop en parler, parce qu'on veut toujours donner une bonne image. Lorsque tu viens à Luxembourg, il faut qu'on voit les banques. Le Luxembourg, c'est un bon pays. Alléluia. C'est un bon pays. Tu gagnes bien ta vie, mais le taux de suicide est très élevé chez les jeunes, et les gens sont très stressés. Alléluia. Et comme ils sont très stressés, forcément, ils peuvent être touchés par le burn-out. Au Luxembourg, l'épuisement professionnel toucherait près de deux salariés sur dix. Amen. Deux salariés sur dix. Le burn-out est un problème sérieux qui peut avoir des conséquences néfastes sur la santé et le bien-être d'une personne. J'ai rencontré une personne qui, justement, a fait un burn-out, une directrice des ressources humaines. Et quand tu la vois, elle est bien. Physiquement, elle est en forme, elle est bien. Moralement, elle a l'air très bien. Elle aime son travail et elle se donne beaucoup au travail. Et un jour, elle a fait un burn-out. Donc, je vais expliquer comment ça s'est passé. Elle me dit que je ne l'ai pas sentie venir. Je faisais mon travail, j'avais un peu de mal à la tête, j'avais un peu de douleur, j'avais un peu de soucis. Mais ça allait, je gérais parce que je m'accrochais à mon travail. Et un jour, elle a donné un atelier devant dix personnes, comme elle le fait souvent, avec son groupe. Et là, d'un seul coup, boum, elle tombe. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a dit, je suis tombé. J'entendais des voix, mais je n'arrivais plus à bouger. Je n'arrivais plus à parler. Elle dit, c'est comme si tu es dans ta voiture, mais tu n'as pas d'essence. Tu veux démarrer, tu vas démarrer, mais il n'y a pas d'essence, la voiture ne va pas fonctionner. Elle dit, j'entendais des voix. Mais j'ai dit, tu étais déprimé ? Elle dit, non. C'est ça aussi qu'on doit vraiment savoir, c'est que le burn-out n'est pas une dépression. Elle n'était pas dépressive, en fait. C'est juste l'épuisement. Donc, elle est rentrée chez elle. Elle est allée voir un médecin. Le médecin, elle lui a dit, bon, c'est de l'épuisement. Peut-être qu'il n'a pas vu tout de suite que c'était un burn-out. Elle a dit, repose-toi. Elle s'est reposée une semaine. Après, elle est retournée au travail. Elle a dit, ça va, je gère. Et là, boum, elle retombe encore. Elle dit, ah, là, il y a vraiment un problème. Donc, elle est retournée chez elle. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et là, elle a commencé à réapprendre, en fait, à s'aimer, à voir quelles étaient réellement ses valeurs, quelles étaient réellement, en fait, ses priorités. Et là, elle a remarqué qu'en fait, son patron l'appelle et dit, tu reviens quand ? On a besoin de toi. Ce n'est pas qu'on a besoin de toi. On a besoin de ton temps, en fait. Il faut que tu reviennes. Oui, mais là, je ne suis pas bien, je suis à la maison. Et tout le monde l'appelait, non pas pour prendre des nouvelles, non pas pour savoir comment elle allait, mais pour dire, reviens au travail, parce que là, il y a des dossiers, là. Donc, le patron, lui, qu'est-ce qu'il regarde ? Le chiffre d'affaires. Il n'y en a rien à faire de la santé de cette dame. Et là, elle a vu réellement, en fait, pourquoi elle travaillait. Elle a vu réellement que pourquoi elle était au travail. Comme j'aime le dire, je vais vous choquer aujourd'hui, quand tu travailles pour un patron, tu permets au patron de réaliser son rêve, mais pas le tien. Ah, ça choque, mais c'est la vérité. Alléluia. Donc, quand tu travailles pour un païen, en fait, tu es en train d'aider le païen à réaliser ses rêves. Alléluia. Ça choque. Je sais, mais il faut choquer un peu parce que c'est une vérité. Et donc là, elle s'est dit non, mais je ne peux pas continuer comme ça. Et donc, elle a arrêté son travail. Et elle a décidé d'écrire un livre en disant mon burn-out, mon ami. Parce que grâce au burn-out, elle a pu voir clair et elle a commencé à travailler sur ses valeurs. Mais ça a mis beaucoup de temps. Alléluia. Le burn-out émotionnel est un état d'épuisement général qui impacte vos émotions et votre physique. Là, forcément, le physique, il était atteint, mais les émotions étaient aussi atteintes. Elle a dû retravailler sur ses valeurs. Alors, quels sont les signes du burn-out ? Les signes du burn-out. Tensions musculaires. Des crampes. Une lourde fatigue. Des troubles de sommeil. Des maux de tête. Vertiges. Des maux de vente. Aussi des troubles cutanés. L'inquiétude et le stress, forcément. Donc, le corps va te dire, attention, attention. Alléluia, il y a trois niveaux de stress, en fait. Il y a toujours au début, en disant, attention. Un petit mot de tête par-ci, par-là. Tu te dis, bon, là, ce n'est pas trop grave. Mais à un moment donné, tu commences à avoir mal au dos. À un moment donné, tu commences à avoir mal au vent. Tu te dis, attention, là, une deuxième alerte. Et quand j'ai préparé ce message, j'ai parlé aussi pour moi. Parce qu'en fait, on doit vraiment gérer son temps, équilibrer son temps. Ici, équilibre, il est là. Donc, c'est une de nos valeurs. Amen. Et aujourd'hui, c'est un culte d'équilibre. Donc, il est possible de réduire le risque de burn-out et de maintenir un équilibre sain entre vie professionnelle et personnelle. Amen. Donc, le burn-out, c'est ça. C'est vraiment ton corps va alerter. Ton corps va te dire, attention, il se passe quelque chose. Comme je le dis souvent, la maladie, c'est le mal à dire. Le mal va s'exprimer. Tu as mal au ventre, peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas digérées. Tu as mal au dos, peut-être que tu portes trop de responsabilités. Tu as mal à la nuque parce que peut-être que tu n'arrives pas à dire non. Tu as mal à la tête, peut-être que tu réfléchis beaucoup. Alléluia. Peut-être que tu as des aves dans la bouche parce que tes paroles sont pimentées. Amen. Alléluia. Et même si tu as des tantignides, peut-être que tu n'arrives pas à lâcher prise. Amen. Donc, comme ça, ça te parle. Mais le corps va toujours s'exprimer. Il va te dire, attention, attention, attention. Il y a des choses que tu as faites. Il y a des portes que tu as ouvertes. Mais fais juste attention. Amen. Lorsqu'on parle d'équilibre, tu vois ici ce panier. Si j'enlève un pied, qu'est-ce qu'il se passe ? Il va tomber. N'est-ce pas ? Le panier va être bancal. Et s'il y a un pied, en fait, que tu oublies dans ta vie, ta vie va être bancale. C'est pourquoi il est important d'avoir un équilibre dans tous les domaines de sa vie. C'est important d'avoir un équilibre dans tous les domaines de ta vie. Que ce soit au niveau de la santé, du travail, si on dit travail, ministère, pour celui qui a un ministère. Ensuite, loisirs, ensuite amis et ensuite famille. Ah, c'est bien, je vois qu'il y en a qui écrivent, mais il y en a d'autres qui retiennent. Mais je ne sais pas si à la maison, ils vont pouvoir tout remettre après sur papier. Venez à chaque fois avec un stylo et un stylo avec du papier. Parce que quand vous sortez le diable, il vient toujours voler tout ce que vous avez reçu. Donc, c'est important d'avoir toujours un cahier où vous pouvez noter dans votre téléphone. Donc, santé, travail, loisirs, amis, famille. Si on prend ces cinq domaines et on va mettre un chiffre de 100%, il faudrait qu'en fait, il y ait 20% dans chaque domaine. Donc, il faudrait que tu regardes ta vie et que tu dis, ok, je vais donner 20% pour chaque domaine. Et là, tu réfléchis, tu dis, waouh, là, c'est compliqué. Alléluia, c'est compliqué pour ceux qui travaillent beaucoup, ceux qui donnent à 80% de leur temps dans le travail. Alléluia, et là, qu'est-ce qui te reste pour le reste ? Qu'est-ce qui te reste pour les loisirs, amis, famille ? Quand je parle de famille, c'est aussi avec le couple. Amen. Et là, tu te dis, waouh, si je calcule, donc du coup, là, il me reste 5% ou 3%. Amen. Donc, c'est important de pouvoir équilibrer afin que tu puisses vraiment avoir une vie équilibrée. Alors, une chose qui va peut-être te choquer, Dieu s'intéresse plus à ta relation avec lui qu'à ton travail. Amen. Et parfois, l'erreur qu'on fait, c'est, ah, Seigneur, je dois travailler pour toi. Je dois travailler pour toi. Je dois travailler pour toi. Je dois, je dois, je dois. Qui t'a dit que tu dois ? Souvent, oui, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois, je dois, je dois. Mais tu dois te reposer. Non, je me reposerai quand je serai mort. Mais tu dois te reposer. Non, ça va aller, je gère. Tu gères quoi ? Tu gères rien du tout. Alléluia. Ah, je gère, je gère, ça va aller, ça va aller. Je dois le faire, je dois le faire, je dois le faire. Amen. Tu dois te dire, non, mais je dois me reposer. Je dois me reposer. Amen. Le Saint-Esprit ne veut pas que tu t'épuises. C'est bien de travailler, c'est bien de servir à l'église. Mais ici, vraiment, et ça, c'est quelque chose vraiment que le Seigneur m'a mis à cœur, je ne mettrai jamais la pression pour servir le Seigneur. Si tu viens ici, moi, j'ai déjà vu dans les églises, tu vois un frère là, tu connais ce frère là, il fait tout. Il fait tout. Il fait l'intercession, il va nettoyer, il fait tout, il fait tout, il fait tout. Et à un moment donné, quand il est assis, il dort parce qu'il est tellement épuisé de tout ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé au culte. Alléluia. C'est même lui qui va ranger les voitures sur le parking. Il va à l'eau, toilette, il va nettoyer, il va faire ci, il va faire ça. Et quand il est assis, il écoute la parole. Ah, on a perdu le frère. Vous connaissez ce genre de frère à l'église, alléluia. Il ne faut pas que tu sois comme ce frère là, alléluia. Fais une chose à la fois, amen. Alors c'est vrai qu'au début, quand on commence l'église, vous voyez, là je viens chanter parce qu'en même temps, j'aime adorer, alléluia. Donc je viens chanter, il y a l'intercession, la modération, mais je ne suis pas épuisé, alléluia. Je ne suis pas épuisé, pourquoi ? Parce que j'essaie d'équilibrer en tout cas ma vie pour que j'ai toujours de l'énergie pour Dieu. Parfois tu donnes tellement, tu donnes tellement, tu donnes tellement, tu donnes tellement. Et après lorsque tu vas pour prier, ah, tu n'as plus de force. Tu vas pour lire la parole, tu n'as plus de force. Mais tu as tellement donné, tellement donné. Mais tu as donné à qui ? Tu as donné pourquoi ? Est-ce que c'était important ? Donc gérer son temps, c'est gérer ses priorités. Ça tu dois le retenir. Gérer son temps, c'est gérer ses priorités. Je le répète, gérer son temps, c'est gérer ses priorités. Mais en fait tes priorités ne sont pas tes priorités, ce sont les priorités de Dieu. Amen. Les priorités sont les priorités de Dieu. Donc tu vas savoir déjà quelles sont mes priorités, quelles sont les priorités de Dieu. Et ensuite je vais gérer mon temps en fonction. Tu as 24 heures comme tout le monde. Le grand-duc, si tu vas le voir, il ne va pas te dire, ah, moi j'ai 36 heures, je suis grand-duc. Non, le grand-duc a aussi 24 heures, n'est-ce pas ? Emmanuel Macron, il a combien ? Il a 24 heures. Ce n'est pas parce qu'il est président qu'on lui a donné plus. Il a 24 heures. Mais lui, il sait gérer son temps. D'ailleurs, ce sont des personnes qui l'aident à gérer au mieux son temps. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà vu le président ou le grand-duc avec des cernes ? Non, quand tu le vois à la télé, il est frais, n'est-ce pas ? Et pourtant tu te dis, mais il a un agenda de ministre. Il a un agenda de président. Mais tu te dis, comment il arrive à être frais comme ça ? C'est parce qu'en fait, chaque minute compte. Et en fait, il sait où est-ce qu'il doit aller à chaque fois. Et il gère son temps. Jésus dormait dans la barque, n'est-ce pas ? Donc Jésus, quand il est allé en mission, il a dit, bon, là, moi je vais dormir là parce que je sais qu'il y a quelque chose qui m'attend derrière. Même quand il y a eu la tempête, il était à l'aise, il était tranquille. Mais lui, il a dormi. Amen. Jésus dormait, Jésus se reposait. Alors la première clé, est-ce qu'on peut dire première clé ? Je vais vous en donner trois. Première clé, établir des limites claires. Établir des limites claires. Le verset préféré de mon épouse, Ecclesiastes 3. C'est vrai, elle rit parce qu'elle sait. Ecclesiastes 3, 1 à 8. Amen. Comme ça, vous le savez, c'est le verset préféré de mon épouse. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer. Et un temps pour guérir. Un temps pour abattre. Un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer. Et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres. Et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser. Et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher. Et un temps pour perdre. Un temps pour garder. Et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer. Un temps pour coudre. Un temps pour se taire. Un temps pour parler. Un temps pour aimer. et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix, Amen, Alléluia waouh, quel verset, un temps pour tout donc il y a un temps pour travailler mais il y a un temps pour dormir il y a un temps pour pleurer, tu as assez pleuré, maintenant tu peux te réjouir un temps de joie, un temps où tu danses, un temps où tu t'assoies un temps où tu travailles dur, un temps où tu prends un temps de retraite, un temps où tu vas jeûner, un temps où tu vas prendre 40 jours avec le Seigneur, un temps où tu vas travailler, il y a un temps pour tout Alléluia, et c'est comme ça que tu arrives à équilibrer ta vie un temps où tu danses, un temps où tu ris avec tes enfants Alléluia, depuis que tu es manager, une bombe à la piscine non, surtout pas, si on te regarde, Alléluia moi tu m'invites à la piscine, je te fais des grosses bombes Alléluia, j'éclabousse tout le monde, ça me fait rire Alléluia, Dieu nous a dit, on doit avoir un coeur d'enfant donc ne m'invite pas à la piscine, moi je vais t'arroser, je vais couler je vais monter sur toi, Alléluia, Amen ça fait du bien, parfois même les enfants disent arrêtez papa, maman, Alléluia parce que des fois avec maman grâce, voilà, avant on zouquait n'est-ce pas en bois de nuit, on zouquait avec Jésus-Christ et on commence à zouquer, les enfants disent vous aussi, alors nous on exagère, on continue encore Alléluia, Alléluia, Amen toi tu ne danses plus, avant tu dansais les bois de nuit maintenant que tu es avec Jésus-Christ ah moi je ne danse plus, attention, non maintenant je suis sérieux, attention Alléluia, mais tu peux danser avec le Saint-Esprit n'est-ce pas, Amen, tu mets une bonne louange papa tu prends ta femme et tu commences à danser, Alléluia Amen, même quand il y a des mariages là tu n'invites même pas ton épouse pour pouvoir danser Alléluia que Dieu nous aide, Amen c'est ça l'équilibre, Amen c'est ça l'équilibre Alléluia donc il est important de définir des limites claires entre le travail et la vie personnelle tu as un poste important à ton travail, mais dès que tu as fini il rentre chez toi, mais coupe ton téléphone mais parfois même sur la route tu es encore sur ton téléphone parfois tu arrives à la maison tu es encore sur ton téléphone et la nuit tu regardes encore et le week-end tu regardes encore et le dimanche matin tu diras je ne peux pas venir à l'église j'ai du travail, j'ai du travail mais tu sais le jour où tu vas partir de l'entreprise on va t'oublier après trois semaines c'est fini on t'a oublié tu vas dire tout ce que j'ai donné au patron mais oui, tout ce que tu as donné au patron un jour j'ai parlé avec avec un monsieur je lui dis mais qu'est-ce que tu fais comme métier ? il me dit je suis taxi je suis chauffeur de taxi mais je lui dis tu aimes ton métier ? il a dit non pas du tout mais je dis pourquoi tu t'es retrouvé là ? il a dit pendant 20 ans j'ai travaillé pour un patron pendant 20 ans j'ai donné beaucoup au patron j'ai donné j'ai donné j'ai donné j'ai donné et il a dit vraiment les week-ends les jours fériés ma femme m'a quitté parce que je travaillais trop mes enfants je ne les vois pas et là à un moment donné j'ai dit je vais construire ma maison il a commencé à construire sa maison après 6 mois le patron il dit bye bye ciao et lui il dit mais attends ça fait 20 ans que j'ai travaillé avec toi il a dit oui mais on n'a plus besoin de toi ciao donc là maintenant il roule un taxi et il pleure tous les jours il pleure tous les jours alléluia mais lorsque tu travailles pour Dieu tu es récompensé lorsque tu travailles pour Dieu même si c'est dur quand tu airas au ciel il va te montrer la maison qu'il a pour toi alléluia quand tu travailles pour Dieu tu sais que Dieu va te récompenser mais Dieu ne veut pas que tu t'épuises alléluia Dieu ne veut pas que tu t'épuises il veut que tu trouves à chaque fois un équilibre amen il veut que tu trouves à chaque fois un équilibre dans tout ce que tu fais vous savez après le culte quand je rentre à la maison mon épouse le sait j'ai fait une grosse sieste alléluia et j'aime ma sieste et j'essaie de la faire chaque jour mon épouse sait que j'aime les siestes et j'en fais 20 minutes par jour même je peux la faire dans la voiture je peux la faire partout parce que je suis habitué mon corps est habitué et à force de faire cette sieste non seulement ça détend mon corps ça détend mon esprit et en plus Dieu me parle alléluia donc je suis toujours pressé de faire la sieste parce que je sais que Dieu me parle alléluia parce que c'est dans ces moments là en fait où tu es à l'aise tu es tranquille et ça c'est un conseil que je te donne fais la sieste afin que Dieu te révèle afin que Dieu te parle parce que tu es au calme tu entends les bruits mais tu sens que tu es apaisé alléluia tu restes dans la présence de Dieu amen 20 minutes c'est très bon chaque jour 20 minutes n'attends pas de le faire après le repas n'attends pas de le faire juste pendant les vacances moi ça me choque toujours les personnes qui partent en vacances ils disent ah je prends 15 jours de vacances et pendant 15 jours tu ne fais que dormir ah oui mais les vacances c'est fait pour se reposer mais tu ne fais que dormir du matin au soir et là je n'ai jamais compris alors que d'autres vont aller en vacances pour profiter l'autre vont aller en vacances pour pouvoir visiter pour faire beaucoup de choses n'est-ce pas donc si tu es fatigué quand tu es en vacances c'est parce que tu as relâché et là tu vois toute la fatigue tout ce que tu as accumulé 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 pendant des années alléluia c'est pourquoi le repos est bon mais le travail aussi alléluia attention qu'on ne doit pas chasser l'esprit de paresse le pasteur elle a dit je dois me reposer alors je ne fais plus rien maintenant non on n'a pas dit ça on a dit d'équilibrer un temps pour tout alléluia un temps pour se reposer mais un temps pour travailler alléluia donc c'est important de mettre des limites claires entre le travail et la vie personnelle en fonction de ton travail en fonction de ce que tu fais tu sais mettre des limites claires deuxièmement j'en ai parlé justement pratiquer l'auto-soin pratiquer l'auto-soin Philippien 4.4 dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur je le répète réjouissez-vous donc tu dois prendre soin de toi tu dois prendre soin de toi dis je prends soin de moi je prends soin de moi alléluia ce n'est pas ton patron qui va dire bon là va te reposer va te faire du bien va à la piscine va nager va marcher non c'est rare que ton patron va te le dire amen mais moi je te le dis prends du temps pour toi prends du temps pour toi sois parfois un peu égoïste alléluia sois parfois un peu égoïste tu dis non aujourd'hui je prends une journée pour moi mesdames allez vous coiffer allez vous faire plaisir allez à l'esthéticienne aujourd'hui je prends une journée pour moi bon prenez une copine parce que vous vous aimez toujours faire les choses à deux alléluia quand on va aux toilettes tu viens Martine tu viens avec moi j'ai jamais compris nous les frères quand on va aux toilettes on va seul alléluia bon Jean-Pierre tu viens avec moi j'ai des choses à te raconter non pas du tout alléluia le Seigneur nous a créé tellement différents amen alléluia alors c'est ça tu dois prendre soin de toi n'attends pas que les enfants soient grands pour dire ah maintenant je prends soin de moi prends soin de toi quand tu peux le faire fais du bien si tu aimes la musique alors écoute la musique la louange adore le Saint-Esprit adore Jésus si tu aimes marcher va marcher avant tu le faisais tu ne le fais plus pourquoi ? qu'est-ce qui s'est passé ? avant tu marchais avant tu allais nager souvent on entend ça oh avant je nageais avant je faisais ci avant je faisais ça mais continue de le faire amen n'attends pas qu'il soit trop tard n'attends pas d'avoir un Bernard pour dire oh là je dois faire quelque chose n'attends pas que tu vas voir le médecin en disant là j'en peux plus oui mais il fallait gérer déjà avant amen n'attendez pas qu'il soit trop tard souvent on arrive à 50 ans 60 ans on se dit ah ça va aller ça va aller je gère mais à un moment donné tu vois que tu n'arrives plus à suivre mais fais-le déjà maintenant amen n'attends pas qu'il soit trop tard nous savons que nous devons manger 5 fruits et légumes par jour mais on ne le fait pas alléluia on sait qu'on doit marcher au moins 30 minutes chaque jour on ne le fait pas on sait qu'on doit arrêter de se plaindre on ne le fait pas alléluia mais si tu le fais chaque jour tu verras que ta vie sera beaucoup mieux fais des activités fais quelque chose que tu aimes bien et tu verras ça va te faire un énorme bien alléluia troisièmement ah ça va parler à quelqu'un apprendre à dire non n-o-n c'est facile non qui peut dire non non 1, 2, 3 non ah tu l'es dit facilement là mais dans la vie de tous les jours tu as difficulté à dire non à dire non Jésus a su dire non quand c'était nécessaire et oui Jean 7, 8 Jean 7, verset 8 montez-vous à cette fête pour moi je n'y monte pas parce que mon temps n'est pas encore accompli il a dit non on l'a invité allez viens Jésus il a dit non 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 là je ne peux pas venir il a su dire non il a su mettre des limites et vous savez j'encontre beaucoup de personnes surtout les perfectionnistes ah je parle aux perfectionnistes vous avez des difficultés à dire non vous avez des difficultés à dire non et Jean coach beaucoup des perfectionnistes j'encontre beaucoup de personnes qui ont des difficultés à dire non et je vais vous dire pourquoi c'est important de toujours savoir pourquoi je n'arrive pas à dire non parce qu'en fait tu as peur de frustrer la personne tu as peur que la personne en fait elle t'enveuille mais en fait c'est pas réellement ça tu as peur que la personne ne t'aime pas tu as peur que la personne ne t'apprécie pas alors tu préfères dire oui au fond de toi tu veux dire non n'oubliez pas que ton oui soit oui que ton non soit non donc en fait ton oui est un peu hypocrite parce que tu dis oui mais au fond de toi tu veux dire non mais tu n'oses pas tu te dis bon quand même je suis chrétien je dois l'aimer je dois l'encourager oui mais une fois que tu dis oui en fait le champ est ouvert les personnes viennent chez toi les personnes viennent t'appeler à tout moment les personnes vont user de ton énergie et après tu es épuisé tu dis je ne comprends pas voilà pourquoi parce que tu n'arrives pas à dire non quand tu dis non tu ne mets pas une barrière tu mets une limite tu dis à la personne excuse moi je ne peux pas te recevoir aujourd'hui et tu n'es même pas obligé de te justifier souvent on va se justifier il n'y a pas besoin tu dis non je ne peux pas aujourd'hui te recevoir est-ce que la personne va mal le prendre non au contraire elle va trouver que c'est bien parce qu'en fait tu es aligné avec tes valeurs mais si tu dis oui tu peux venir mais au fond de toi tu dis ah je n'ai pas envie de recevoir la soeur je n'ai pas envie de recevoir la soeur et la soeur elle rentre ça va tu vas bien en fait tu fais un sourire hypocrite mais au fond de toi tu ne veux pas la recevoir mais tu n'oses pas tu dis bon viens et puis là elle te parle elle te parle pendant une heure deux heures toi tu vois l'heure tu dis oh je dois aller chercher les enfants oh je dois aller parler ah oui mais je t'écoute je t'écoute hein vas-y hein non là tu n'es pas bien intérieurement ça te fait mal intérieurement il y a de l'amertume il y a de la colère parce que tu t'envers à toi-même et quand la personne elle part tu commences à murmurer sur cette personne tu ne dois pas murmurer sur cette personne c'est de ta faute parce que tu as dit oui oh cette personne quand même elle est venue bah oui mais il fallait dire non si tu n'étais pas apte à la recevoir il fallait dire non alléluia ah oui et c'est comme ça en fait que tu vas avoir ce caractère de Christ c'est à dire tu sais dire non et tu verras que tu seras plus respecté par les gens celui qui dit toujours oui on vient toujours l'appeler on vient toujours le contacter on vient tout le temps le voir le voir le voir amen ça vous parle n'est-ce pas tu vois dans une entreprise celui qui dit toujours oui on lui donne des dossiers c'est pourquoi on prend toujours des stagiaires dans les entreprises parce que le stagiaire il est jeune il n'ose rien dire ah va donner va donner à Martine aujourd'hui c'est Martine il n'y a pas de Martine ici ça va allez va donner à Martine ah Martine elle dit toujours oui ne t'inquiète pas ça va Martine j'ai mal au dos bah ouais c'est un peu normal on te donne des dossiers allez Martine c'est parti Martine prend les dossiers Martine dit tout le temps oui et puis après t'as Brigitte à côté ah Brigitte elle elle sait dire non ah bah tu vas pas lui donner un dossier elle non non c'est pas la peine de me donner moi je termine ça et après je dois partir chercher les enfants et bah vous savez qu'on va plus respecter Brigitte parce qu'elle sait dire non alléluia tu peux dire non tu as le droit de dire non mais le problème quand on dit toujours oui c'est parce qu'on a peur de ne pas être aimé mais sache que lorsque tu vas dire non les gens vont t'apprécier parce que tu sais ce que tu vaux alléluia tu sais ce que tu vaux on a des amis lorsqu'on les a rencontrés la première fois ils nous ont ils nous ont dit clairement comment est fonctionné dans leur maison déjà tu rentres t'enlèves les chaussures ok on enlève les chaussures et puis à un moment donné bon ça c'était avant on n'était pas encore chrétien donc nos paroles étaient des paroles païennes et elle nous disait non ça ici dans ma maison on ne le dit pas on a dit d'accord ok donc on savait qu'à chaque fois qu'on allait chez eux on devait enlever les chaussures et il y a des choses qu'on ne devait pas faire ils nous ont dit voilà comment nous on fonctionne et on a trouvé ça vraiment bien honnête alléluia mais imagine tu arrives là-bas tu gardes tes chaussures elle dit rien ah quand même ils pourront enlever les chaussures quand même ils voient que c'est propre bah oui parce que toi tu y penses tu dis ils pourraient penser que bah oui mais si tu n'as rien dit ils ne vont pas le savoir oui ils pourraient quand même enlever leurs chaussures ah regarde regarde chérie regarde les chaussures elles sont sales regarde le petit garçon là il est venu regarde ses chaussures ils pourraient voir que c'est propre ils pourraient les enlever bah oui mais tu n'as rien dit comment ils vont le savoir alléluia amen c'est pourquoi quand on arrive là-bas chez les amis moi qu'est-ce que je fais je mets mes chaussures un peu partout parce que je sais que ça la dérange mais juste pour l'embêter alléluia amen mais en même temps elle nous l'a dit voilà je n'aime pas ça je n'apprécie pas ça alléluia c'est comme dans cette église quand vous êtes arrivé au début on vous a expliqué comment on fonctionnait on vous a expliqué ce qu'on aime ce qu'on n'aime pas et du coup vous respectez ça n'est-ce pas alléluia donc quand vous venez vous savez qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire il y a des choses qu'il faut faire c'est juste parce qu'on s'est exprimé donc tu as le droit de dire non alléluia je le répète tu as le droit de dire non tu as le droit de dire non ose dire non alléluia tu te sentiras beaucoup plus en forme tu auras beaucoup plus d'énergie amen je sens bien qu'après je vais vous demander quelque chose non pas du tout je n'ai pas envie alléluia vous avez compris je parle d'équilibre je parle d'équilibre en fait tu dois toujours écouter ton coeur s'il y a des choses que tu veux faire fais-le mais s'il y a des choses que tu ne veux pas alors tu dis non je suis désolé mais là je ne le sens pas et je ne peux pas le faire pour éviter de le faire à contre-coeur n'est-ce pas amen si je te dis viens ici faire la prière de clôture mais tu n'as vraiment pas envie tu n'as pas à coeur de le faire tu vas prendre le micro vraiment tu ne vas pas te sentir à l'aise tu ne vas pas pouvoir le faire parce que tu n'as pas le coeur à le faire on ne va pas te forcer n'est-ce pas alléluia donc fais toujours les choses comme tu le ressens et tu as le droit de dire non amen tu as le droit de dire non pourquoi il y a des pasteurs qui sont en burn-out d'ailleurs dernièrement on m'a dit mais ça va pasteur avec le travail ça va tu n'es pas en pression tu n'es pas en stress j'ai dit non et je ne veux pas être en stress amen pourquoi ? parce qu'on a une équipe formidable et parce qu'on arrive à déléguer amen donc si le pasteur est en burn-out peut-être parce qu'il prend trop de charge trop de pression trop de travail je ne sais pas exactement mais moi ça m'a fait très mal de voir ces pasteurs qui étaient en burn-out alors peut-être parce qu'ils ne sont pas soutenus peut-être qu'ils n'ont pas les harons et hurres peut-être qu'ils n'ont pas de soutien je ne sais pas réellement quelle était la cause mais vraiment qu'on prie vraiment pour ces pasteurs parce que je sais que c'est un travail qui n'est pas facile alléluia et pour l'instant voilà on n'est pas encore 100 mais quand on sera 100 quand on sera 500 quand on sera 1000 alléluia moi je refuse d'être dans le burn-out alléluia parce qu'on est une équipe formidable qui va nous soutenir et nous allons avancer avec l'aide de Dieu si ce frère qui vient à chaque fois qui vient aider à droite à gauche qui vient faire ci qui vient faire ça pourquoi ? c'est parce qu'il y a trop de personnes qui ont les bras croisés et on voit ce frère en disant oh mais regarde lui il fait ci il fait là il ramasse les papiers bah toi aussi t'es assis il ramasse le papier alléluia c'est pourquoi en fait il y a des gens dans l'église qui sont en burn-out parce qu'il y a d'autres personnes qui croisent les bras et puis qui disent ah il faudrait faire ci il faudrait faire ça alléluia amen donc je l'appelle serviteur des bras croisés tu regardes comme ça tu dis ah quand même et là il faudrait mettre la peinture quand même il faudrait faire ci il faudrait faire ça bon mon frère décrase les bras et viens nous aider alléluia amen il y a toujours du travail dans la maison du Seigneur alors je répète premier établir des limites claires amen je répète établir des limites claires ensuite deuxièmement pratiquer l'auto-soin prendre soin de toi troisièmement apprendre à dire non alléluia tu verras qu'à force de dire non tu vas voir que ta nuque elle va être débloquée tu vas dire j'ai plus eu de problème au niveau des cervicales tout va bien c'est souple et bah oui parce que tu as réussi à dire non alléluia alors conclusion le burn out est un problème sérieux qui peut avoir des conséquences néfastes sur la santé et le bien-être donc c'est important d'équilibrer ta vie comme je l'ai dit tout à l'heure tu établis des limites claires tu pratiques l'auto-soin tu prends soin de toi tu apprends à dire non et tu verras que tu vas réussir à ne pas justement être dans ce dans ce burn out parce que tu prends soin de toi le Seigneur est avec toi le Saint-Esprit est avec toi et sache que le Saint-Esprit va toujours te parler on en a parlé vendredi la présence de Dieu est en toi alléluia même quand tu es dans le péché la présence de Dieu ne va pas partir le Saint-Esprit va te parler en disant attention 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 donc si tu commences à avoir beaucoup de fatigue tu commences à faire des choses vraiment qui pourraient t'amener dans le burn out le Saint-Esprit va toujours te parler le Saint-Esprit va toujours te parler c'est pourquoi il est important d'écouter le Saint-Esprit mais d'écouter ton corps si tu as mal à la tête tout de suite tu prends un aspirine mais dis-toi tiens les maux de tête j'en ai trop souvent j'en ai trop régulièrement les maux de ventre c'est trop souvent le mal de dos c'est trop souvent je n'arrive pas à dormir c'est pas normal je n'arrive pas à faire ci c'est pas normal c'est qu'il y a quelque chose en fait qui doit être vraiment réglé avec l'aide de Dieu si tu sens que tu es vraiment fatigué prends une journée pour toi prends une journée pour toi Alléluia prends une journée pour toi Amen Alléluia tu as le droit de le faire prends toi le droit de le faire mais on est dans une société où on nous pousse tout le temps allez il faut aller de l'avant il faut aller travailler il faut aller travailler il faut faire il faut faire le plus important ce n'est pas de faire mais c'est d'être le plus important ce n'est pas de faire mais c'est être Alléluia parfois pourquoi on veut faire on veut faire on veut faire parce qu'on a allié le faire avec l'amour parce que nos parents nous ont dit tu dois travailler tu dois avoir le diplôme tu dois faire ci et lorsque tu auras ton diplôme tu seras quelqu'un de bien lorsque tu vas travailler tu seras quelqu'un de bien donc quand on est en entreprise on dit non je dois travailler pour exister c'est ça le problème on veut juste travailler pour exister on veut juste travailler pour montrer qu'on est quelqu'un Alléluia mais même si tu ne travailles pas tu es aussi quelqu'un un chômeur est aussi quelqu'un un SDF est aussi quelqu'un il a des valeurs Alléluia mais ce n'est pas parce que tu travailles plus que tu vas exister plus Amen ce n'est pas parce que tu travailles plus que tu vas exister plus ce n'est pas parce que tu pries plus que Dieu va plus t'aimer ce n'est pas parce que tu serres plus que Dieu va plus t'aimer ce n'est pas parce que tu jeûnes plus que Dieu va t'aimer que tu jeûnes, tu ne jeûnes pas, tu pries, tu ne pries pas, tu viens à l'église, tu ne viens pas, Dieu t'aimera quand même. Alléluia. Pourquoi tu viens à l'église ? Parce que tu aimes Dieu. Pourquoi tu serres le Seigneur ? Parce que tu aimes Dieu. Alléluia. Pourquoi j'ai accepté la mission ? Parce que j'aime Dieu. Amen. Et lorsque tu aimes quelque chose, du coup, tu le fais avec plaisir. Amen. Alléluia. Que ton boulot ne soit pas un boulet. Amen. Que tu sois heureux d'aller travailler. Mais n'oublie pas qu'il y a l'équilibre. Tu dois équilibrer ta vie. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ?